Action ! Imaginez-vous que chez Janna Télévisions, on décide d'émettre des billets, ce qu'on pourrait appeler les Janna Coins. Que ces billets-là, on les apprime à une quantité limitée, 1000 ou 10 000 exemplaires par exemple, et que cette édition limitée, nous la mettons sur le marché et nous disons aux gens, faites-nous confiance, c'est un outil sur lequel vous pouvez échanger, troquer, vous pouvez aller au hej, en amra, etc. Que les gens nous font confiance. Eh bien, la valeur de ces billets que nous allons émettre va fluctuer, c'est-à-dire qu'elle va augmenter, croître ou décroître dans le temps, au travers de la confiance et de l'intérêt que les gens lui donnent. Plus les gens en parlent, et plus sa valeur va monter. Et moins les gens vont en parler, plus les gens vont s'en détourner, et plus sa valeur va diminuer. Cette définition est la définition exacte et précise de ce qu'on appelle une bulle spéculative. La bulle spéculative, c'est un investissement, sans se soucier du travail qui va être fait derrière, et dont l'objectif est uniquement de gagner de l'argent, peu importe ce qui se passe autour. Et cette notion est une notion, bien évidemment, interdite en islam. Maintenant, comprenant le cas de ce qui s'est passé avec FTX, une société spécialisée dans les crypto-monnaies, telles que le Bitcoin ou autres. Avant d'entrer dans le vif du sujet et d'expliquer aux gens ce qui s'est passé avec FTX, nous devons avoir déjà une notion de différence entre des principes qui sont fondamentaux. Alors je suis désolé, c'est un petit peu barbant comme terminologie, comme appellation, mais on doit parfaitement les comprendre. Déjà la première des choses, la première des notions, c'est de comprendre la différence entre économie et finance. L'économie, c'est la science ou la connaissance qui nous dit comment créer de l'argent, au travers du commerce, de la vente ou de l'échange de biens, de la prestation de services, ou d'un travail quelconque. L'économie, c'est par exemple comment je vais faire pour m'enrichir ou pour travailler et gagner de l'argent. La finance, elle, c'est la science qui va nous dire comment gérer l'argent et faire en sorte que cet argent se fructifie à travers le temps. Pendant très longtemps, l'économie et la finance étaient connectés l'un à l'autre. C'est-à-dire que la finance était au service de l'économie. Et on ne pouvait créer de l'argent qu'en investissant dans l'économie réelle. C'est-à-dire quelqu'un qui avait de l'argent et qui voulait placer son argent pour le faire fructifier, allait investir dans un commerce, dans un restaurant ou dans n'importe quelle activité. Et forcément, son investissement avait un impact dans la vie des gens réellement. Et l'intérêt, l'usure en islam est interdit parce que justement, il n'y a pas de lien entre la finance et l'économie. Lorsqu'une banque prête par exemple à une société, elle lui prête 100 000 euros et elle lui dit « Tu dois me rendre 110 000, peu importe ce que tu fais de l'argent, je ne veux pas savoir. Je te mets un taux d'intérêt et je me fiche. » Et ça, on crée un déséquilibre entre l'économie et la finance et c'est quelque chose que l'islam bien évidemment interdit. C'est aussi à ce titre par exemple qu'en islam, les jeux de hasard sont interdits car il n'y a pas de lien direct entre l'économie et la finance. Lorsque quelqu'un investit et achète un billet de tombola ou un ticket à gratter, il ne se passe rien dans l'économie réelle. Et lorsqu'il gagne, il gagne à partir du néant. Par contre, lorsque quelqu'un place son argent dans de l'immobilier, dans un restaurant, dans une affaire, il prend un risque et il se peut que ce commerce réussisse comme il se peut qu'il échoue. Prenons l'exemple d'un commerçant par exemple qui vend des produits high-tech. Il va acheter des stocks de téléphones, d'ordinateurs, d'écouteurs, de coques ou de je ne sais quoi. Et lorsqu'il les achète, il va les revendre. Il va rendre un service aux gens, c'est qu'il va leur rendre plus facile l'accès à cette téléphonie plutôt que d'aller par exemple dans un autre pays ou d'aller voir des grossistes pour lesquels ils n'ont pas forcément des accès. Donc celui-ci gagne de l'argent en ayant un impact dans notre vie de tous les jours. Et tout ce qui a un impact dans la vie de tous les jours est facilité en islam et est même recommandé par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, une notion qui est très importante, c'est l'investissement. Qu'est-ce que ça veut dire qu'investir dans une entreprise ou dans une société ? Pour comprendre ceci, prenons l'exemple ou prenons l'image d'une entreprise comme étant un gâteau. Et les détenteurs de la société sont ceux qui vont se partager le gâteau ou les parts de gâteau à la fin de l'année. Imaginez-vous que nous soyons deux personnes ou que vous avez deux personnes qui détiennent un restaurant par exemple. Ces deux personnes donc se partagent le gâteau qui est le restaurant. À la fin de l'année, ils vont faire le bilan de leur activité. Qu'est-ce qu'ils ont encaissé ? Qu'est-ce qu'ils ont dépensé ? La différence entre les deux, c'est le bénéfice. Et ce bénéfice-là, ils se le partageront selon l'accord qu'ils ont entre eux. S'ils se sont mis d'accord sur 50-50, ils peuvent le faire. Et en islam, il y a plusieurs façons et plusieurs manières de s'associer. Il y a ce qu'on appelle la moucharaqa, c'est-à-dire deux personnes qui s'associent à parts égales ou à parts variables et qui rentrent dans un projet. Il y a un autre investissement que l'on appelle la mudaraba. La mudaraba, qu'est-ce que c'est ? C'est l'investissement dans lequel une personne apporte le travail. Prenons l'exemple d'un étudiant par exemple qui vient de sortir de ses études de dentaire. Il veut se lancer pour ouvrir son propre cabinet dans une ville et l'ouverture d'un cabinet nécessite beaucoup d'argent. Il doit acheter du matériel, du matériel qui est extrêmement coûteux, peut-être même recruter des personnes. Il n'a pas forcément les moyens. Il va d'abord faire une étude, se dire pour me lancer à mon compte, j'ai besoin de 200, 300 ou 400 000 euros. Qu'est-ce que va faire ce petit jeune ? Soit il va s'orienter vers une banque qui va lui prêter l'argent, il va rembourser à la banque et cet investissement est bien évidemment haram. Par contre, il peut aller voir des gens et leur proposer d'ouvrir le capital de son entreprise. Leur dire par exemple, je vous propose de rentrer dans mon cabinet et d'être associé avec moi à 30 ou 40 % ou 50 %. Ce sera à eux de négocier. Et en contrepartie, apportez-moi l'argent et moi j'apporte le travail. Ceci est ce qu'on appelle la muda-raba. Et l'investissement boursier en islam est basé sur la muda-raba. Maintenant, est-ce que l'investissement en islam est halal ou haram ? Là encore une fois, il nécessite une bien plus longue vidéo et formation. Et pour ceci, je vous invite sur le lien qui est en description. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez cliquer dessus et vous trouverez du contenu beaucoup plus riche et qui pourra vous donner des éléments de réponse. Ainsi, maintenant qu'on a compris qu'une entreprise est comme un gâteau que se partagent les détenteurs, les propriétaires de l'entreprise ou ce qu'on appelle dans le jargon les actionnaires, et que nous avons compris qu'il y a des chances que cette forme d'actionnariat est une sauce de halal, comprenant l'exemple de FTX. FTX est une société basée sur de la crypto-monnaie. C'était une plateforme dans laquelle les gens pouvaient échanger des devises. Et FTX a ouvert son capital. C'est-à-dire que n'importe qui parmi les communes et les mortels, comme vous et moi, pouvait investir dans la société de FTX. Sauf que ce gâteau, qui était FTX, on ne peut savoir la taille du gâteau qu'en faisant ce qu'on appelle une valorisation. Qu'est-ce que c'est que la valorisation ? La valorisation, c'est ni plus ni moins la science ou la connaissance qui va nous donner la taille du gâteau. Est-ce que c'est un petit gâteau, une petite entreprise ? Ou est-ce que c'est un gros gâteau que les gens peuvent se partager ? Cette valorisation, c'est une science qui est faite par des experts qui vont nous dire que cette société, elle vaut ou elle est valorisée à X milliers d'euros ou à X millions d'euros. Et la valorisation, elle varie avec le temps. Il se peut, par exemple, que j'ouvre un restaurant, qu'au début, sa valeur est de 100 000 euros, puis avec le temps, j'ai de plus en plus de clients, j'ai de plus en plus de commandes, de plus en plus d'intérêts des gens ou des clients pour mon restaurant, et qu'au bout d'un an, au bout de six mois, ils valent 300 000 euros ou 500 000 ou autre. Cette valorisation se fait donc par des cabinets indépendants dans le but de savoir quelle est la valeur exacte pour quelqu'un qui veut venir investir ou prendre une part du gâteau dans l'entreprise. Donc la taille du gâteau varie en fonction de plusieurs paramètres que nous ne pouvons définir maintenant, mais cette taille du gâteau, elle varie en fonction de tous ses paramètres et FTX faisait varier et gonfler la part du gâteau en émettant des crypto-monnaies. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il y avait des gens qui venaient investir chez FTX et FTX ouvrait la porte à tous les investisseurs. Et à chaque fois que quelqu'un venait mettre, par exemple, 100 euros dans la société de FTX, FTX rajoutait 100 euros de crypto-monnaie pour gonfler sa valeur, pour gonfler la valeur du gâteau. Donc on avait une crypto-monnaie qui était basée sur un investissement initial, mais cette crypto-monnaie, en réalité, n'avait aucune valeur dans le monde réel parce que personne n'était intéressé par cette dernière et personne n'avait même acheté cette crypto-monnaie qu'on appelait la FTT, si ce n'est FTX elle-même. Et ce modèle-là, cette bulle fonctionnait et continuait de croître tant que les gens avaient confiance en FTX. Sauf que le problème, c'est que fin du mois d'octobre, début du mois de novembre, un article est paru dans un journal financier qui émettait de grandes réserves et des doutes sur le fonctionnement de FTX. Donc FTX avait des investisseurs qui venaient les uns après les autres et qui lui faisaient confiance parce qu'elle était la deuxième plus grande plateforme d'investissement au monde. Et de l'autre côté, à chaque fois, elle émettait des devis, elle émettait des crypto-monnaies basées sur rien du tout, si ce n'est le fait qu'elle émettait des tokens. Et basées sur rien du tout, si ce n'est le fait qu'elle émettait des tokens. Et cet argent qui était investi, on s'est rendu compte que les détenteurs de la société FTX l'utilisaient à des usages personnels. La valeur de FTX en termes d'investissement est montée jusqu'à 10 milliards d'euros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a des millions de gens qui ont investi pour un montant total de 10 milliards d'euros. De l'autre côté, pour équilibrer la balance, FTX a émis 10 milliards d'euros de FTT, de cette crypto-monnaie. Sauf que personne n'était intéressé. Et ces 10 milliards d'euros, 3 milliards parmi eux, le patron de FTX les a utilisés pour usage personnel. Il s'est fait prêter de l'argent et il ne va jamais le rendre. Et le reste, ils s'en servaient dans l'entreprise pour se faire plaisir. On a même eu des rapports qui nous disent qu'ils avaient des factures pour l'alimentation de l'équipe de 100 000 euros par mois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 100 000 euros par mois juste pour manger. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que les gens ne faisaient pas attention et avaient tellement confiance en eux qu'ils investissaient les oeufs fermés et eux ne faisaient absolument rien de cet argent si ce n'est de consommer à usage personnel. À partir du moment où l'article est paru en ligne et que les gens ont commencé à émettre des doutes, il s'est passé ce qu'il se passe pour l'explosion de toutes les bulles spéculatives dans le monde. C'est-à-dire que les gens ont commencé à petit à petit se dire « Ah, si ce n'est pas sérieux, il faut que je reprenne mon argent. » Ce qui est logique. Et qu'il faut que je reprenne mon argent, ce qui est logique, avant que mon argent ne disparaisse dans la nature. Et donc plus les gens demandaient leur argent, plus la valeur de la crypto-monnaie descendait et avait une valeur encore plus faible jusqu'à se diviser par 10. C'est-à-dire que quelqu'un qui avait investi 1 euro chez FTX, en moins d'une journée, le 8 novembre, la valeur de son 1 euro investi valait de 10 à 15 centimes d'euros. C'est la définition exacte et pure stricto senso de l'éclatement d'une bulle spéculative. Et c'est ce que l'islam a condamné au travers des règles que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a émises et que nous allons essayer de voir. Avant de parler de ces règles islamiques, ils font comprendre que c'est un cataclysme financier. 10 milliards d'euros envolés dans la nature. Lorsque les experts ont voulu se pencher sur le cas de FTX, ils se sont rendus compte qu'il y avait dans les caisses de la société que 600 millions d'argent et que les 9,5 millions de dollars ont disparu du jour au lendemain comme une traînée. Avant cet exemple-là, il y a eu l'exemple de OneCoin. OneCoin était une soi-disant crypto, encore une fois, basée sur le modèle des pyramides de Ponzi. Et d'ailleurs, ce modèle-là est un modèle qui est extrêmement malheureusement répandu parmi les musulmans où quelqu'un va venir voir son famille et leur dire j'ai un modèle d'investissement où tu mets 10 euros et tu as une rentabilité, etc. Si vous êtes intéressé, on peut faire une vidéo dans laquelle on explique ce que sont les pyramides de Ponzi, ce que sont ces investissements-là et quelle est la position d'Islam. Donc, cette monnaie, cette crypto-monnaie qu'on appelait le OneCoin était valorisée à 15 milliards. Et la détentrice de cette monnaie-là a pris tous les 15 milliards qui ont été investis dans son entreprise et a disparu du jour au lendemain sans donner aucune nouvelle à ses investisseurs. Il y a des familles qui ont vendu leur maison pour investir tellement ils avaient confiance en cette crypto-monnaie. C'est vous dire à quel point les gens parfois sont dubitatifs, à quel point les gens parfois sont niés et sont candides au point de donner même leurs propres richesses quand ils n'ont là pas du gain comme priorité. Parlons des règles de l'islam concernant l'investissement et voyons ce qu'a préconisé notre religion pour nous éviter à nous tous en tant que musulmans d'éviter de tomber dans des investissements faux ou malhonnêtes. La première des choses c'est qu'un musulman lorsqu'il souhaite investir il doit se renseigner non pas sur le potentiel gain qu'il va avoir dans son investissement mais premièrement sur l'investissement lui-même est-ce qu'il est licite ou non et la deuxième chose sur le risque qu'il a dans cet investissement beaucoup de gens dès qu'on leur dit tu mets 1000 euros tu récupères 2000 euros au bout d'un mois au bout de deux mois ils font cette tête baissée sans même analyser le risque quel est le risque que j'ai derrière ceci qui est garant de mon argent qui est garant de mon argent qu'est-ce qu'il se passe en cas de problème les gens ne se posent malheureusement pas la question et ceci est une obligation religieuse Allah Ta'ala dans le Quran il nous dit O vous qui avez cru prenez vos précautions avant d'entreprendre n'importe quelle action dans notre vie nous devons analyser les risques et savoir quelle est la potentialité quelle est la probabilité que je perde mon argent la seconde chose à analyser c'est également le sérieux et le crédit des gens qui proposent cet investissement s'il n'y a pas d'un état souverain s'il n'y a pas d'un organisme reconnu par les autorités il ne faut pas investir dedans même si c'est le deal même si c'est le deal ou l'occasion la plus alléchante du monde en France et dans la plupart des pays développés dans le monde nous avons la chance d'avoir des autorités financières alors je ne dis pas qu'elles sont parfaites mais elles permettent de réguler et de sanctionner les escrocs et les arnaqueurs et si vous voyez qu'un site internet ou qu'une proposition n'est pas enregistrée chez les régulateurs et bien n'investissez pas chez eux pour le cas d'FTX c'était encore plus fourbe parce que le régulateur américain avait donné l'autorisation à FTX de travailler et la raison a été trouvée et la raison a été découverte très récemment lorsqu'on s'est rendu compte du pot au rose c'est tout simplement parce que le directeur de FTX avait financé la campagne de Joe Biden à hauteur de plusieurs dizaines de millions d'euros et vous le savez très bien comme le dit l'exemple en finances celui qui paye décide et FTX en payant les hommes politiques si j'investis dans un restaurant avec un frère si j'investis dans un commerce immobilier si j'investis dans n'importe quelle opération où on voit où on voit qu'il y a un changement une création d'une valeur ajoutée dans le monde et bien ceci quelque chose de halal si simplement j'investis sur internet et que ceci n'apporte rien et ne change rien alors ceci quelque chose à proscrire et duquel nous devons nous écarter en islam parmi les fondamentaux de la finance islamique il y a le fait que chaque produit d'investissement doit être connecté à ce qu'on appelle un actif sous-jacent c'est à dire un produit réel dans l'économie réelle ça ne doit pas être uniquement du papier ou uniquement simplement un investissement pour un investissement où on cherche simplement à gagner sans se rendre compte qu'il y a un impact dans la vie de tous les jours avant de conclure il faut qu'on parle d'un concept en islam qui est très peu connu des gens c'est ce qu'on appelle al-rani ou shakir al-rani ou shakir c'est un terme qui a été accusé par les savants de l'islam pour nous parler du riche qui remercie Allah l'islam n'est pas complexé vis-à-vis de l'argent en islam il n'y a pas de mal à chercher à s'enrichir ou à gagner son pain toutefois l'islam nous demande de le gagner dignement et de le gagner de la manière la plus propre possible le prophète dans le hadith il nous dit que l'être humain ne bougera pas de sa place le jour d'année tant qu'il ne sera pas questionné sur 4 affaires son temps dans quoi il l'a dépensé sa jeunesse dans quoi il l'a passé son argent comment il l'a gagné et dans quoi il l'a dépensé et sa science qu'est-ce qu'il en a fait et la question sur l'argent est double comment je gagne mon argent et qu'est-ce que j'en fais est-ce que je le dépense dans le halal ou dans le haram un investissement haram rend les deux questions négatives parce qu'un investissement c'est comment je gagne mon argent et c'est comment je l'ai dépensé parce qu'en général un investissement c'est un placement d'argent que j'ai déjà gagné celui qui rentre dans l'investissement haram il rentre dans une boucle infini et dans un cercle vicieux duquel il est très difficile de sortir il gagne de l'argent il l'investit dans le haram ensuite il sort son bénéfice il le réinvestit etc 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 jusqu'à ce que ça devienne du feu dans nos ventres le jour dernier le concept du ghani shakir c'est ce qu'on appelle le riche qui remercie Allah en islam il n'y a pas de mal à être riche et au contraire c'est même quelque chose qui est aimé d'Allah sous condition que l'on remercie Allah pour le bienfait qu'il nous a donné et qu'on utilise les bienfaits qu'il nous a donné dans le bien et qu'on s'écarte du mal le prophète dans le hadith nous dit quiconque s'enorgueillit face à l'argent quiconque délaisse l'argent douteux alors Allah l'enrichira même si c'est un argent dont je ne sais pas s'il est halal ou haram et quiconque fait preuve de pudeur vis-à-vis de l'argent quiconque s'éloigne de cet argent-là alors Allah le rendra élevé en termes de vertu parmi les gens cela veut dire qu'en islam s'il y a un doute sur un investissement il est mieux que je le délaisse pour Allah tout en ayant l'intime conviction qu'Allah va me le remplacer par quelque chose de meilleur ceci est ce qu'on appelle le fait de délaisser quelque chose de douteux ou même parfois de halal dans l'optique de ne pas tomber dans le haram et de se préserver quiconque le fait à la promesse qu'Allah le remplacera par quelque chose de meilleur ainsi j'incite et j'invite nos petits frères nos petites sœurs nos futurs petits investisseurs à craindre Allah dans ce qu'ils font et à s'assurer des opérations qu'ils mènent sur leur plateforme de trading de crypto ou de je ne sais quoi et de ne pas s'avancer tant qu'ils ne sont pas 100% sûrs que les choses qu'ils font sont halal le deuxième conseil que l'on peut donner c'est le hadith du prophète dans lequel il nous dit que le halal est quelque chose de clair et que le haram est quelque chose de clair tout le monde sait ce qui est halal et ce qui est haram par contre entre les deux il y a la zone grise il y a les choses que l'on appelle les choses ambiguës et ces choses ambiguës seuls les experts en islam les maîtrisent et la plupart des gens ne savent pas se positionner est-ce qu'ils sont halal ou haram le prophète nous dit que quiconque va vers cette zone grise il va vers le danger comme celui qui a un troupeau de moutons et qui le laisse pètre près d'une falaise il finira forcément par tomber dans le précipice donc nous s'il y a des choses pour lesquelles notre coeur n'est pas apaisé à 100% que l'investissement est halal alors il est mieux de le délaisser enfin je vous conseille une petite conférence qu'on a faite il y a à peu près un an sur quelle est la relation que le musulman doit avoir avec l'argent dans cette conférence on explique ce que c'est que l'argent en islam quelle est sa position est-ce qu'il est halal ou haram d'en avoir beaucoup qu'est-ce que la notion de baraka dans l'argent beaucoup de gens quand on leur pose la question que veut dire la baraka ils ne savent pas ce que ça veut dire et cette conférence a pour vocation si vous voulez aller plus loin pour en savoir plus je vous laisse à cette vidéo quant à moi il ne me reste plus qu'à vous dire salam alaykoum j'espère que cette vidéo a été utile et je vous dis à très vite sur Jeanne à Télévisions et je vous dis à très vite